et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui c'est monsieur max 01 et on se retrouve pour le troisième épisode sur le guide de terraria donc on va directement rejoindre le monde avec le personnage et on va revenir sur ce qu'on a fait la dernière fois la dernière fois qu'est ce qu'on avait fait je vous le rappelle on avait déjà visité encore un peu tous les bâtiments enfin les bâtiments on avait plutôt visité la surface du monde n'avait j'avais un peu illustré ce que je vous avais montré dans le lexique à terraria on avait été en boule map c'est à dire on avait été à l'océan on va regarder ça donc pour ouvrir la carte vous appuyez sur un inventaire vous ouvrez ici le petit onglet et vous aurez toute la map vous dézoomer avec la roulette donc on avait été voir l'océan à gauche et qu'est ce qu'il a de spécial cet océan déjà on a essayé de le visiter mais je suis mort de noyade et on avait découvert un petit pnj que justement on va construire un petit abri on va construire un petit abri pour ce petit pnj parce qu'il a il peut être important il est pas le plus important au monde mais c'est quand même bien d'avoir on va directement faire ce petit abri on va lui faire une maison bien sympa voilà non on va plutôt faire un peu un étage ce personnage là soit celui que vous allez utiliser le plus souvent donc autant lui faire une maison au dessus des autres comme ça vous serez pas ennuyé par lui et un slam que je vais créer ici comment ce qu'on fait ce qu'on fait on va faire de la même taille que celui du guide donc on fait le toit le plafond descend qu'il faut faire le toit le plafond je vous rappelle qu'il faut qu'il y ait un accès à la pièce pour qu'un pnj puisse s'installer que soit une porte ou des plateformes en bois non attendez le machin se fait tuer vite tuer celui-là il faut ouvrir les portes viens là toi viens là voilà c'est bien je regarde juste les équipements je ne me mets plus de la manie et ah oui le sun storm in a bottom très pratique ça je réessaye oui et là toi en avant mais mais non des joues ce qui tue tout mais s'ils vont tuer tout mais benji c'est cela il marche en allait rentre un peu il commence à faire nuit non il va pas rentrer si tu veux alors des avec des des arrière-plan bois ce que j'en ai ce qu'il y en a là dedans on va déposer tout ça mur en bois il ne sera pas assez je vais en refaire un peu j'en faire 40 je pense que ce sera bon avec 40 donc vous maintenez clic droit si vous voulez crafter en masse mais j'en ai fait 60 je j'en ai fait un peu trop j'en ai fait vraiment beaucoup de trop même donc on fait les deux plateformes hop ça m'embête ça c'est cela il y en a toujours beaucoup trop je ne vais pas m'en plaindre le sain c'est ce qu'il ya de plus plus pratique pour faire des torches ou même pour faire d'autres crafts mais au début ils sont toujours assez remettants la preuve ils sont en train de taper le sera taper les pnj mais les pnj sont un peu suicidaire ils vont se diriger sur sur les slimes c'est bien de se suicider les pnj donc on n'oublie pas de poser les torches de faire une table et une chaise il y en avait une ici je pense oui une table il y avait une table et une chaise je suis sûr qu'il y avait une chaise non pas de chaise ici une chaise ça va bien ça aurait été bizarre d'avoir juste une table mais pas de chaise donc voilà toutes les conditions sont réunis et normalement le petit pêcheur la traduction anglaise de anglers c'est pêcheur devrait pouvoir venir s'installer ce que vous venez de voir ce que ce que j'ai fait c'est que j'ai défini la mais la nouvelle pièce la maison que je viens de construire pour ce petit pnj c'est très pratique si vous voulez par exemple mixer les enfin comment dire si vous voulez mixer voilà si vous voulez changer de pièce un pnj par exemple ici on voit que le guide il est dans la pièce de gauche mais si j'ai pas envie vous faites clic droit sur son symbole clic droit sur celui d'un autre et voilà il va venir s'installer automatiquement dans la maison enfin ça il s'installe automatiquement mais normalement vous pouvez changer oula qu'est ce qui se passe c'était le frise frise de l'extrême donc il fait nuit je pensais je suis même sûr on va aller un peu aujourd'hui à l'exploration l'exploration des profondeurs du monde on va aller surtout voir les mines enfin on va aller surtout creuser trouver des grottes pour pouvoir récolter des minerais cela l'armure c'est pas exceptionnel aucune armure juste une manie donc je vais regarder ce que je peux prendre ça j'en ai pas besoin des shurikens je peux garder potion très important à garder les zombies ça c'est pas du tout important très bien cette arme elle a un recul ou 15% recul elle a un très bon recul et beaucoup de puissance c'est une très bonne arme je veux juste voir si le pnj qui est toujours en bout de map il ne veut pas venir oula c'est le frise d'extrême oui oui le jeu à l'eau réponds tu c'est des fris petit petit jeu à voilà qu'est ce qui se passe mon vieux bien répondre s'il te plaît allo oui oui bon je vais faire une ellipse le temps que ça sert et re bonjour à tous bonjour à toutes et à tous nous enfin me revoilà je sais pas ce qui s'est passé mais comme vous le voyez il fait jour j'ai redémarré mon jeu et je ne sais pas le jour est venu tout seul j'ai quitté le jeu j'ai redémarré et je viens de voir un instant qui fait jour c'est étrange je comprends pas pourquoi c'est peut-être une particularité à rien mais je sais pas comment ça se fait il fait jour j'ai pas joué quasi pas ce fallait que je regarde s'il y avait de pro où c'était le problème mais le jour qui est venu comme ça c'est tronc bon ceci dit ce n'est rien on va partir un peu à l'exploration on va aller un peu par la droite n'artient pas une caverne naturelle que savoir que dans terre à verre si vous voulez miner et c'est plutôt c'est plus un conseil qu'autre chose trouvez vous une caverne si vous trouvez une caverne à explorer vous aurez 100 fois plus facile que de les miner parce que les minerais sont plus facilement détectables dans une caverne que simplement minant comme ça on descend en ligne droite là vous le voyez je suis en train de descendre dans l'arbre géant parce que au fond il ya toujours un mais regardez justement ici on peut voir qu'il ya qu'est-ce que c'est un reflet un reflet pas doré mais un reflet bizarre ce sont des minerais on va déjà les récolter parce que c'est toujours intéressant d'avoir des minerais comme ça je ne sais même pas c'est du alors on va voir directement ce que c'est c'est de l'état le tin en anglais c'est d'un état l'état qui permet de faire des armes et des armures mais je ne sais pas il faut savoir que sinon en prière mode il ya différents minerais qui ont chacun une fin qu'ils sont chacun plus résistants que d'autres l'état je crois et plus résistants l'état je pense c'est le premier minerai c'est un minerai qu'on a de base enfin qu'on a de base c'est un minerai faible par un minerai puissant c'est pas on peut pas faire des armes avec beaucoup 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 qui font beaucoup de dégâts mais c'est toujours bien d'en avoir au début c'est pour vous faire une armure ou autre chose donc on casse les petits pots il faut bientôt t'explorer on a profité pour faire en faire des torches on va en faire le maximum 66 il est un tient je n'avais pas vu 2 états c'est toujours intéressant de prendre au début prenez-en moi c'est un conseil prenez-en vous faites peut-être pas toute l'armure se regarder ici là on voit un autre minerai ça va vite pour en trouver mais prenez-en toujours vous en aurez besoin pour que ce soit pour des petits crafts de base ou autre chose donc on a du lead on verra bien l'utilisation plus tard je sais pas encore vraiment si c'est puissant pas il y a du sable on va le casser pour pouvoir passer parce que ça verse l'eau c'est rien n'oubliez pas de torcher enfin déclarer plutôt toujours intéressant déclarer comme ça vous y voyez déjà un peu plus clair ici toi tu meurs qu'est ce qu'on a là c'est un minerai non c'est rien ah comme vous l'avez entendu la musique vient de changer ça veut dire qu'on est passé dans un pas dans un nouveau boom et plutôt dans une partie de la map qui est qui sont les cavernes comme pour les cavernes c'est ce qui couvre non 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 de 85 % de la map c'est tout ça donc c'est bien important vous avez de quoi explorer ça prend du temps de connaître tout 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 la map on continue petite descente on a rien ici mais comme vous voyez comme vous le voyez les torches ne font pas d'effet sous l'eau mais si vous vous mettez un échec vous et si vous avez des bâtons lumineux sur vous vous voyez que ça peut éclairer sous l'eau c'est toujours pratique de m'avoir sur soi voilà ça vous permet de voir quand vous pouvez pas enfin ça vous permet de vraiment d'être éclairé si vous êtes au fond de l'eau que vous savez pas où vous êtes ici un trou j'allais voir excusez moi de cette mon dieu excusez moi du fait que vous ne voyez rien je vais vite casser ce sable pour se passer voilà on continue d'éclairer je cherche non il n'y a pas vraiment beaucoup de choses ici enfin en dessous des déserts comme vous voyez le sable s'étend très profondément que c'est pas toujours intéressant de miner sous un désert enfin si si vous avez besoin de sable par exemple à les mines et en dessous d'un désert ce il vous suffit de miner le bloc tout en bas et vous récolterait tout le bloc côté à mon dieu non ah ben voilà comme vous venez de le voir j'étais accroché dans une toile d'arnées et je suis tombé du vide c'est super ça quand on meurt comme ça bon on va vite retourner chercher tout le stuff c'est toutes ces pièces j'ai envie de laisser cela les minerais on les cuira plus tard vous les trucs que vous pouvez jeter personnellement moi je dis que vous pouvez jeter les cordes à rien de garder dit sable on va pas en avoir besoin tout de suite et des toiles de renier aussi quand vous partez en minage essayez de garder le strict minimum va plutôt le strict nécessaire et de faire de la place si vous avez par exemple trois blocs de terre sur vous que vous n'utilisez pas j'étais jeter les sert à rien de garder ces objets comme ça je vous reviens de garder vraiment le nécessaire donc une pioche une épée des torches ça ou ah oui mais j'avais oh j'avais le parapluie j'ai pas pensé moi oh super je suis déjà malade hop voilà donc oui le parapluie comme vous voyez c'est très pratique vous permettre de descendre sans subir des dégâts de chute et j'aurais dû penser un peu plus tôt tiens on va s'en équiper on sait jamais tiens 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 qu'est ce qu'on a là bon pause qu'est ce qu'on a là ah c'est du minerai ouais ça je vous l'expliquerai plus tard parce que ça sert à nous expliquer façon on peut pas l'atteindre va descendre tout d'abord normalement donc ici on a les pièces les torches ou là je vais éclairer un petit coup voilà ici ah c'est passé de place enfin pas trop allez non bon on va faire une petite un petit strapoting non un moyen de monter on va faire une petite plateforme comme ça en bois voilà voilà c'est pareil on continue que c'est les pots toujours casser les pots et toujours des petits trucs intéressant non que ce soit de simple simple torche ou des potions ou des pièces on peut vite avoir de l'argent avec ses pots par ici à qu'est ce qu'on voit ici ici à gauche vous pouvez voir un coeur ses coeurs se trouve naturellement dans les grottes dans le monde il y en a il n'y a pas de nombre aux limites il y en a beaucoup beaucoup mais c'est un sont des objets très intéressant je vais vous montrer tout de suite après avoir tué ce vert vert qui nous attaque qui nous attaque tout seul donc c'est un cristal de vie quand on regarde sa définition c'est un consommable matériaux augmente le maximum de vie de 20 de façon permanente donc on peut augmenter sa vie passer de 100 à 120 il ya un maximum de vie qu'on peut avoir avec ses coeurs c'est 400 points de vie donc vous avez déjà vous devez déjà trouvé beaucoup de coeurs pour voir mais vous devez être déjà trouvé beaucoup de coeurs voire arriver à 400 points de vie donc on va tout de suite utiliser comment ce qu'on fait vous l'équipez vous prenez et vous faites clic gauche et voilà vous avez vu que ma vie a monté de 20 c'est juste ce qu'il faut ça va nous permettre de résister un peu plus longtemps maintenant j'aimerais bien d'atteindre ces minerais qui a là haut je vais casser un peu de blocs pour me faire une plateforme ce jeu ne peut pas monter là haut de blocs de terre ça suffira on a combien 17 de blocs de cobble de pierre plutôt hop voilà on fait une petite tour de quoi l'atteindre et c'est du lit je pense oui je suis presque sûr que c'est du lit voilà et oui c'est du lit il y en a pas beaucoup c'est bien dommage enfin c'est déjà mieux que rien vous allez me dire voilà je pense que ce sera bon qu'est ce qui fait ce bruit en dessous on va déposer une petite torche ici on regarde s'il ya pas grand s'il ya quelque chose non il ya rien du tout donc on continue à descendre on prend le parapluie au cas où c'est dangereux ça 8 à chauve souris il ya de l'état ici on va le prendre faut bien regarder c'est assez sombre quand même le jeu pour régler la luminosité la luminosité mais je vois pas l'intérêt enfin ça perd un peu du charme du jeu c'est toujours bien de c'est très sombre terre arrière mais moi j'aime bien ça avoir un peu de des fards d'ombre d'ombre dans le monde tandis que si on change par exemple la luminosité il faut appuyer sur f9 oui f9 pour changer la luminosité sera beaucoup plus clair mais ça fait pas de la magie mais si ça fait pas de la magie alors par là il ya toile d'oreignée très pratique de tout d'oreignée ça sert strictement un petit trou là-haut ailleurs et de l'état on va aller chercher non monte voilà petite torche vous y voyez quelque chose ou la cerveau filon ça on sait pas vraiment la partie la plus intéressante le minage je dois vous l'avouer c'est juste la récolte de ressources ce que je vais faire j'ai un peu explorer avec vous essayer de découvrir un peu des minerais et vous montrer à quoi il semble ensuite soit je ferai une ellipse ou un accéléré un accéléré tout le minage si par exemple il ya des pas des événements spéciaux mais s'il ya une rencontre avec des objets des démons des biomes ça je vous montrerai mais en attendant me voir en train de miner de l'état à vitesse à une grande vitesse c'est pas très intéressant je dois vous l'avouer on va continuer les minerais oui ils sont pas si rafin plus vous descendez profond ça paraît logique tout vous descendez profond plus les minerais sont rares et précieux une fois qu'on sera assez profond je pense que enfin je voulais pas tous les minerais il faut savoir aussi que les minerais ça change en fonctionner dans un monde on peut avoir de l'étain et on peut aussi avoir ou on peut avoir du copper mais pas les deux ça c'est encore une particularité c'est soit un bio ou un autre soit un type de minerais soit un autre ici ah ouh ouh là qu'est-ce qu'on vient de trouver là donc si vous voulez non ah d'accord comme vous venez de le voir je viens de me faire tuer par une boule de pierre dans les grottes naturelles on rencontre souvent ça ce sont des pièges ça peut être des pièges comme des gros rochers qui vous tombent dessus ou ça peut être des pièges comme une étoile filante donc ça peut être des pièges comme des distributeurs afin des distributeurs à fléchers qui vous envoie des fichettes empoisonnées ces pièges sont mortels au début vous l'avez vu je suis fait one shot je perdus 100 points de vie je pense ça fait extrêmement mal donc faites attention quand vous marchez on peut pas toujours voir ça des fois on peut le voir je vous montrerai par exemple avec quoi ça se déclenche c'est pas le dépression vous l'avez entendu quand j'ai marché tu ça fait clic et la boule est tombée faut faire très attention à ça ça fait extrêmement mal c'est une cause et tout cas moi je mourrai plus souvent à cause de ça qu'à cause des monstres faut faire très attention c'est par là qu'il faut aller une petite galerie déjà bien intéressant c'est bien d'avoir trouvé ça c'est toujours cool d'explorer les galeries on trouve de très bonnes choses c'était par là je pense oui ah non la chance là à un slime mais un petit slime slime noir art il a mis l'effet obscurité vous voyez que les et ici ce sera en dessous de la barre d'avant-terre vous avez si un icône apparaît c'est sont des effets de potions on voit ici obscurité qui diminue la vision de nuit je vois moins bien du moins l'écran est puissant on ça peut aussi être des effets pas positifs pour les effets un peu positif pour l'accès c'est que ça coche n'est ouais oh non meurt démon ok rien d'intéressant on va continuer à vous j'atteigne ça commence que je vais atteindre voilà on va tuer ce squelette aïeux très mal ce sujet donc on revient à la mort donc une petite torche ici vous pouvez voir rien une petite petite chose c'est une pleine c'est une plaque de pression quand on active l'active le piège qui fait tomber le rocher non oui tantôt j'étais très heureux pourquoi parce que vous le voyez ici à gauche il ya un biome que je vous avais expliqué dans le lexica terraria qui est le biome mushroom le biome champignon c'est un biome qui n'a la partie qui a la particularité de n'apparaître que sous terre mais si vous voulez en savoir plus allez voir le lexica terraria dans le premier épisode de ce guide donc par ici on n'a pas grand chose oui on n'a pas grand chose donc on va continuer de l'autre côté on va c'était on va récolter et je pense que je vais faire une ellipse le temps de trouver le prochain minerai ce c'est plus trop d'un plus très intéressant oui à tante tout le monde et rend tout le monde donc maintenant on se retrouve dans le petit biome champignon où je viens de trouver un nouveau minerai vous présentez nous vendre et c'est un minerai d'argent le minerai d'argent c'est encore plus résistant que le lead donc le plomb ou l'étain assez pas très dur à trouver ce plus enfin comme il y en a qui est présent ça veut dire qu'on descend de plus en plus et on va continuer un peu l'exploration je suis en train de continuer un peu l'exploration dans ce petit biome et comme vous voyez si on vient de découvrir une statue on va la casser c'est une statue en fond une statue de coeur dans le jeu dans terre à réaille à plusieurs statues on a une trentaine je pense là plusieurs qui sont utiles qui par exemple peuvent vous donner des objets spéciaux que ce soit des coeurs à que ce soit des coeurs des bombes ou d'autres choses la statue de coeur est importante à garder parce que elle peut vous donner des petits coeurs certains ne sont pas très utiles comme vous le voyez justement j'en cherchais un je viens de me faire toucher par un piège à fléchettes les pièges à fléchettes vous l'avez vu j'ai marché sur une plaque de pression et je me suis fait tirer dessus 39 points de vie où ça fait mal mais bon ben je me suis fait tuer dans une chauve-souris c'est rien vous l'avez vu ces pièges font très mal 39 points de dégâts en plus ils vous empoisonnent donc ils vous font encore des dégâts sont très violents on va directement retourner rechercher le stuff j'ai aussi miné j'ai découvert de la métisse la métisse c'est un on va dire c'est une pierre précieuse et une bombe en cassant les pots les bombes je vous conseille de les garder déjà parce que grâce à ces bombes déjà grâce à un déjà grâce à ces bombes on peut avoir un nouveau penj qui va s'installer c'est le démolisseur et le démolisseur qu'est ce qu'il vend le démolisseur il vend deux exclusifs que soit des bombes de la thème de la dynamite un peu de tout donc l'argent a été récolté j'essaie d'en trouver encore plus peut-être même peu plus précieux je ne sais plus ce qui après l'argent c'est de l'or je crois oui le dernier minerai le plus le meilleur qu'on peut trouver dans les galeries c'est de l'or mais il se trouve assez il est quand même assez profond donc ça va me prendre du temps pour le bravo à moi ça va me prendre du temps pour le chercher et mais dès que j'en trouverai je vous vous montrerai bon là j'allais chercher mon stuff avec vous vous voyez je suis très malin je saute dans le vide sans prendre mon parapluie c'est une erreur 339 points de dégâts de chute extrêmement mal et c'est là un des avantages de terraria version pc ce pour vous tous les avouer terraria s'est sorti sur plusieurs plateformes soit pc ps3 ps4 xbox peut-être je ne saurais pas dire et sur mobile version mobile c'est pas pour la critiquer et dire que c'est de très mauvaise version mais si c'est une très mauvaise version dans la version mobile la chute que j'aurais fait à l'instant ne m'aurait rapporté que 5 à 10 points de dégâts comme vous voyez sur la version pc ça va rapporter 339 points de dégâts c'est pas très réaliste le mine russe la map est très petite elle est limitée on peut pas choisir la taille niveau des monstres ils font quasi aucun dégâts ils sont pas très résistants la version mobile c'est vraiment si vous vous ennuyez si vous avez vraiment rien d'autre à faire vous pouvez la prendre elle est payante ils sont nés sur apple 1 et sur android je ne saurais pas de vous dire le prix ce que je l'ai gratuit moi mais on vous conseille pas de la prendre la version console est meilleure je pense qu'elle est un peu plus difficile que la version la version mobile bon bien sûr ça n'est qu'il vaut pas la version pc la version pc c'est oh je suis mort la version pc c'est la version la plus difficile vous aurez trois modes de jeu vous pouvez choisir la taille de votre monde tout est fait pour vous tuer la version console est un monde limité mais vous avez quand même des bosses en plus un boss c'est bien je dis la version pc la version console j'avais sous le temps la version console est assez bien mais ça n'est qu'il vaut comme je ne dis toujours pas la version pc où est-ce que la mort nous avait-elle frappé à ben au fond mais encore les pièces donc on va retourner vers le champignon regardez s'il ne reste pas des choses s'il ne reste pas des minerais des d'eau là s'il ne reste pas des minerais à ici un piranha je vous conseille de les tuer dans vous en trouver dans l'eau il peut vous donner un crochet qui est très pratique pour faire des grappins les grappins ça permet de s'accrocher au mur et c'est l'objet c'est super utile quand vous voulez miner tu vous permet de vous accrocher au mur à la place de pousser des blocs c'est extrêmement pratique donc nous revoilà dans le biome champignons avec une souris je récolte un peu de champignons lumineux qui sont je vais casser ce piège à féchettes suffisant c'est très simple à faire casser ou casser avec une pioche pour éviter de se faire taper et pour plus tard les utiliser bon ici toujours pas de choses on va casser cette année pour casser l'étoile dernier rapidement utilisé une épée alors méchant vous c'est ça le chauffe-souris meurt bon ici à encore un piège ah oui il y a un piège ici je prends là vous avez vu aussi que j'ai reçu une grosse grave mercer c'est une tombe ça sert à rien juste pour dire vous êtes mort la dernière fois moi deux fois je renomme le message qu'il une votre intéressant comme vous voyez ici on a une structure en bois une sorte de manoir de maison ah non mais une potion pour prendre une potion appuyer sur h ça va vous rajouter la potion vous consommez une potion que vous avez dans votre inventaire bon excusez moi c'est la mort beaucoup de fois je mors beaucoup de fois je suis vraiment enfin c'est vraiment bête mais je retombe à chaque fois sur les plaques de pression je suis maudit mais vous avez souvent mourir au début du jeu parce que vous n'êtes pas résistant vous n'avez pas de vie c'est complètement normal de mourir bon il y en a certains qui ne meurent oh oh c'est bien pratique ça je vais vite rentrer à la maison comme vous le voyez dans mon inventaire j'ai reçu un crochet et ce crochet va nous permettre de pouvoir faire une pouvoir nous permettre de faire un grappin ce grappin ça va être très très pratique ça va déjà nous éviter d'avoir des dégâts de chute enfin ça n'évite pas d'avoir des dégâts de chute mais si vous tombez et vous vous accrochez un mur les dégâts de chute sont annulés ça vous permet de vous accrocher au mur c'est très pratique donc comment est-ce qu'on va faire pour faire fondre les minerais qu'on a on peut pas diser c'est des minerais d'argent ça sert à rien il vous suffit simplement de faire un four et pour faire un four ah ben je suis pas près d'une table de craft c'est normal que je peux pas en faire un vous vous mettrez près d'une table de craft et vous allez faire un four très simple vous posez un peu où vous voulez je vais le déposer mettre ici voilà donc pour faire fondre les minerais vous approchez du four et vous voyez que vous pouvez faire fondre vos matériaux ça coûte trois minerais d'étain pour faire un lingot d'étain on les fait fondre c'est que ce sera tout pile non 25 bar d'étain combien de barbe de lead tout ça va et des barres d'argent il n'a pas beaucoup une petite étoile filante c'est bien donc vous voyez qu'on peut maintenant qu'est ce qu'on peut faire maintenant avec cet état on va justement poser la question à notre ami le petit guide donc avec l'étain on peut faire chandelier des armures des armes 15 dégâts de magie pas très pratique on peut faire des armes mais ce n'est pas très intéressant regardez par exemple l'armure elle vous fait non l'épée fait 9 des dégâts de mêlée donc le katana est bien meilleur c'est pas très intéressant le lead avec on peut faire faire des coffres on peut faire des lampadaires faire des éléments de meubles donc ça c'est si vous voulez décorer votre maison pour moi je le fais pas tout de suite je vois pas trop l'intérêt enfin je ne suis pas trop décoratif moi cela une chaise non main car non 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 allez oui on peut faire beaucoup 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 de choses avec un lit le lead le lead à une correspondance par exemple ça se peut que vous trouviez à la place d'avoir trop de trouver du lead et de l'état vous trouverez du fer et du copper du copper donc du cuir le cuivre c'est le cuivre et l'étain c'est la même chose et le fer et le le lead donc le plomb c'est la même chose aussi donc avec le lit on peut faire une épée de 11 dégâts donc c'est déjà bien mais le plus important à faire et c'est ce que je vous conseille de faire c'est une lead en ville une enclume utilisé pour faire des objets d'artisanat à partir de barres de métal on va en faire une pour ça il faut se mettre près d'un établi l'établi il est là une enclume c'est très lent excusez moi c'est bizarre que ce soit aussi lent d'habitude ça va beaucoup plus vite mais pour descendre ça prend du temps alors l'enclume là voilà une petite enclume qu'on va déposer j'ai plus de place ici très pratique tout ça si je la mettais je vais être à l'étage au dessus comme ça souvent je vais aller rendre visite à notre petit simon d'ailleurs simon le pêcheur lui ne vous donne pas d'objets à vendre mais il vous donne des quêtes par exemple c'est d'aller voilà d'aller chercher un poisson dont par exemple ici la jungle il faut les pêcher ce poisson et venir l'apporter à ce petit pnj avant un certain temps avant la fin de la journée pour recevoir une récompense donc maintenant qu'est ce qu'on peut faire avec le crochet qu'on a eu si on va près du guide on met le crochet on voit qu'on peut faire un grappin mais pour ça il faut des chaînes en fer et comment est-ce qu'on fait des chaînes en fer très simplement vous suffit d'aller près de l'enclume avec des barres de l'île ou des barres de fer et vous allez pouvoir crafter non pas des mancartes non pas une pioche on va faire ça ça c'est un plus vite voilà allez chaîne en fer lève là on peut faire des chaînes en fer qui nous permettront de faire le grappin très pratique le grappin c'est un des objets que j'utilise le plus aussi dans terre arrière on va redéposer ça là des objets que j'utilise le plus dans terre arrière ça a beaucoup d'utilité déjà de 1 ça vous permet de monter au mur quand vous ne pouvez pas trois étoiles filantes c'est parfait donc on va ce qu'on fait justement pour utiliser ce grappin simplement vous l'équipez et vous faites clic gauche vous allez vous accrocher à une surface une fois que vous êtes accroché vous pouvez vous ne pouvez plus bouger vous pouvez pas aller vers le haut vers le bas vers la droite vers la gauche comment vous décrochez vous appuyez sur la barre espace où votre touche qui sautait et comme ça vous serez sorti du grappin c'est très pratique on peut aussi régler une touche dans les options qui permet simplement en appuyant sur une touche d'utiliser le grappin là par exemple j'ai mon parapluie et si j'appuie sur la touche à donc j'ai réglé la touche à pour que ce soit ça mon grappin va sortir tout seul c'est très pratique si par exemple vous combattez vous êtes en combat et hop là vous voulez vous accrocher vous vous accrochez toujours très pratique d'avoir d'utiliser cette touche je vous le conseille de le faire parce que ça vous ça vous économise du temps et ça vous permettra de vous fait de faire maintes et maintes choses donc on descend à aller rechercher ce stuff ce perdu très pratique de perdre son stuff comme ça j'adore le grappin on va l'utiliser maintenant maintenant qu'on l'a oui c'est très pratique pour déjà gagner du temps quand on tombe par exemple je tombe simplement je fais ça hop là je m'accroche fini les dégâts de chute on va repartir par la loi ça permet aussi de s'accélérer si vous voulez vite traverser quelque chose vous voyez c'est le le grappin pour moi c'est un des objets le plus important dans le terrain ça vous ça vous fait économiser un gain enfin ça vous fait économiser du temps à temps de malade à la place d'être tout long avant de dépasser pas très vite maintenant le grappin vous allez 100 fois plus vite enfin 100 fois plus vite vous avez beaucoup plus de mobilité ça c'est très pratique j'entends vers de terre qu'on va situer tiens c'est le verre de terre je ne veux pas aller vers la petite verre de terre je ne veux pas venir non ah bon il y avait deux plaques de pression si on va vite casser ce ce piège vite prendre une potion de ce fait très mal il vient bien tu veux pas tant pis si je me méfie j'ai peur ici est-ce qu'il y a un monstre oui bien enfin tu as le excusez moi de cette non visibilité donc qu'est ce qu'on voit ici on voit une plate enfin une construction en bois avec un intérieur un cadre et surtout un coffre ces coffres sont super intéressant c'est toujours il ya beaucoup d'objets très intéressant et on va l'ouvrir et qu'est ce qu'on a déjà des potions de soins qui redonne 100 de vie plus de vie potions de chasseurs indique l'emplacement des ennemis des potions pour entrer au spawn qu'on garde toujours des couteaux de lancer 12 de dégâts c'est très intéressant quand même ça on va le mettre à la place de lâche et il ya toujours un accessoire qu'on trouvera dans ces coffres ça peut être varié et là c'est l'anneau de régénération avec l'enchantement téméraire donc plus de vitesse de mêlée c'est un autre génération qui se met dans les objets équipables augmente régénère lentement la vie c'est déjà cent fois plus pratique d'avoir ça donc une fois que vous avez visité regardez les statues par exemple c'est statut là ne sert à rien mais je l'apprends prenez toutes les statues que vous pouvez c'est très intéressant de prendre ici un tableau que je vais prendre c'est jamais à prendre des tableaux c'est toujours un petit élément de décoration qui est bien bien drôle toujours intéressant donc ici on voit un slime le maire slime slime très grand qui quand il me rend se divise en slime on va le tuer voilà je pense que c'est bon on va remonter donc on se retrouve tantôt je vais continuer l'exploration et on verra bien si je trouve des objets intéressants allez à tantôt tout le monde re bonjour tout le monde comme vous le voyez si vous n'avez pas vu le temps de voir c'est pas grave je viens de recevoir un message important pendant que je minais c'est la lune de sang se lève donc on va vite enfin je vais vite aller récolter le coffre à côté et on va vite retourner à la maison parce que la lune de sang c'est un événement rare qui se passe enfin pas rare mais c'est un événement qui arrive aléatoirement au début de la nuit c'est une lune où il ya le toit d'apparition des monstres est plus élevé les monstres sont plus forts et ils arrivent à détruire les portes donc j'ai vite récolter les les petits minerais enfin le coffre surtout principalement qui est là et on se retrouve tantôt on se retrouve tout de suite pour la maison pour retrouver ce que c'est la lune de sang allez tantôt tout le monde et re bonjour bonjour tout le monde donc comme vous l'entendez principalement la musique c'est la lune de sang on voit à l'arrière-plan la lune qui est quand même rouge aux monstres qui apparaissent un peu plus et à la musique qui est une musique spéciale qui apparaît aussi pendant l'enfer donc là vous voyez les monstres sont en taux d'apparition assez élevé on va laisser ouvrir ouvrir les portes de toute façon les monstres peuvent ouvrir les portes regardez ça non on ne tue pas guide s'il faut surtout pas qu'ils tuent mais mais penji vraiment con de perdre non reviens à toi il ya une technique assez simple pour éviter que les les monstres ne s'incrustent de trop pendant pendant la lune de sang c'est de fermer la porte et de mettre un bloc devant comme ça ça évite aux monstres d'ouvrir la porte je vais faire cette technique là pour éviter qu'ils meurent sur les pauvres et je vais m'occuper de tout le monde c'est pas un événement qui est si difficile au début à la fin il devient un peu difficile parce que de nouveaux monstres apparaissent mais c'est pas l'événement plus dur mais c'est toujours intéressant de le faire de là je vous conseille de faire pour protéger votre et aussi parce que ça peut vous rapporter beaucoup d'argent ces monstres là vu qu'ils apparaissent beaucoup ils vont donner beaucoup beaucoup d'argent toujours très pratique à voir comme vous le voyez je viens de récolter j'ai un juste en dessous de la barre d'inventaire vous pouvez voir que j'ai death c'est l'altitude donc j'ai reçu ça d'une chauve souriant la tuant j'ai reçu un altimètre qui permet de savoir l'altitude à laquelle je suis pour super utile c'est juste que ça ça m'a fait un peu rager quand je l'ai obtenu parce que c'est un objet très très rare que j'ai cherché à farmer sur mon autre parti et que j'ai eu au bout de de trois mois de jeu et la b l'obtenir comme ça d'un coup ça m'a un peu énervé parce que c'est pas un objet facile à voir et l'obtenir comme ça au moins on l'a on est sûr qu'on l'a donc il meurt j'ai aussi récolté une pièce en or du coffre que je vous avais montré il ya quelques instants j'ai récolté une pièce en or de de là mais voilà c'est tout ce que j'ai obtenu l'autre chose c'est un à notre génération qu'on a déjà d'ailleurs qu'est ce qui donne une puissance vitesse de mêlée et lui donne deux vitesses mais celui qu'on porte là et donc la nuit on est déjà la moitié autre haut une étoile filante trois étoiles filantes c'est toujours cool la fin c'est toujours très intéressant d'avoir une petite ligne de sang au début de partie ça vous donne déjà beaucoup 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 d'objets pas beaucoup d'argent plutôt à ce quelquefois du stuff qui peut être bien par exemple quand vous tuer des zombies vous pouvez recevoir vous avez un arc des flèches des flèches en bois pour recevoir de petites choses notre sens toujours bien d'avoir ça je vais jeter un peu d'objets parce que j'en ai trop ce que je peux mettre on va on va laisser ça la poubelle comment il est venu là lui eh non comment t'es venu là toi ah c'est probablement m'éloignant oui le problème les monstres vu qu'ils ont un taux d'apparition plus élevé peuvent apparaître chez vous mais si normalement si vous avez bien protégé tout ce n'est pas trop possible voilà non je veux surtout pas mourir voilà vous mourrez les yeux pas très difficile ça montre une fois qu'on a le katana j'ai eu de la chance le marchand est passé et il a offert le katana mais c'est avec une petite arme assez bien tu fais un peu de dégâts c'est toujours assez facile c'est pendant une montre dur on en est là combien deux pièces d'or donc c'est presque une piste de gagner continue ou une étoile filante c'est pas sur moi heureusement je vous rappelle une étoile filante qui tombe sur vous vous infligent 1000 points de dégâts vous ne pouvez pas résister à ça avec les boss qui peuvent résister à ça et encore les boss font se ramassent beaucoup dégâts j'avais déjà arrivé une fois d'avoir un boss qui pendant que je le combattais à une étoile filante qui est tombée dessus le combat n'a pas été très rapide le combat n'a pas été très long plutôt vu qu'il a déjà perdu 1000 points de dégâts au tout début ici allez qu'est ce que j'ai obtenu rien de spécial l'oeil comme vous voyez aussi quand les yeux meurent il laisse parfois tomber des lentilles ces lentilles à quoi ils servent on va découvrir plus tard avec le le guide mais je vous donne un conseil de fin je vous dis de les garder parce que c'est très important ça va vous permettre de faire un boss et les boss c'est le tout premier boss d'ailleurs qu'on peut faire avec lui c'est le boss le plus facile du jeu premier boss conseillé conseillé je dis bien un autre ne vous servira ça ne servira rien de faire un autre déjà parce que vous n'y arriverez rien 1 2 vous n'y arriveriez pas celui-là est pas très facile mais enfin cela n'est pas si difficile mais quand même il est un peu difficile et surtout il rapporte des objets qui permettent d'avancer vous pouvez aussi voir que ma vie a augmenté de 60 points de vie vous avez trouvé trois coeurs c'est toujours cool ça de trouver beaucoup de coeurs au tout début du jeu on a vite un bon on augmente vite sa vie donc on résiste bien plus longtemps à ça j'adore mon but bien sûr c'est d'arriver le plus vite possible aux 400 points de vie 1 dès qu'on y sera ce sera parfait là on sera la vie sera plus un problème quelle heure est-il c'est bientôt à la fin du jour comme vous l'entendez la musique de la lune de sang est toujours là mais dès qu'elle sera partie les monstres vont les monstres vont partir et ce sera le début de la journée alors j'espère recevoir des objets non ah ben voilà c'est la fin de la lune de sang je fais tuer ses montres en fouille c'est de l'or paix vous venez vous venez là où sont morts donc au final on aura un reçu très intéressant par une manie c'est tout c'est possible intéressant ici on va rouvrir les portes pour que les pnj puis se promener un peu et je vais faire fondre les les minerais donc j'ai retrouvé un peu d'argent d'argent et aussi oui j'ai trouvé un minerai sans faire attention sans vous présenter c'est du platinium le platinium or qui est le à la qu'elle équivalent de l'or et qui est le dernier minerai que l'on peut trouver il est très résistant très pratique pour faire des armes ils font ces armes font beaucoup des gars malheureusement il y en a que cinq s'il faut faut bien chercher dans les fonds dans les galeries il est pas rare mais il est quand même dur à trouver donc ici il ya beaucoup d'objets une plateforme en moi non je trouve qu'on doit aller c'est chignon on peut faire une canne à pêche en fait en moi à voir on va commencer avec l'étain un lago d'étain très pratique le nid il y en a de l'argent et en aller seulement et du platinium une barre c'est suffisant on va jeter ce petit champ champignon tout vide est donc si vous voulez vider tout votre inventaire d'un coup dans un coin vous faites tout déposer ou si vous voulez déposer tous les objets qui sont dans votre inventaire mais aussi dans le coffre appuyez sur le bouton pile enfin sur le pile rapide tous les objets que vous avez une fois dans votre inventaire et qui sont dans le coffre vont se stack je vais en profiter pour faire un peu du tri des blocs de limon on n'en a pas besoin pour l'instant ça on va ranger là ceci aussi une manie ça on sent on s'en fout on va pas les steaks du platinium à déposer je vais prendre ceci ceci aussi même ceci minerai d'argent on dépose ça on va jeter ça déposer et je vais déjà faire une petite décoration un petit cadre et un autre au dessus c'est bien beau et on va aller voir ce qu'on peut d'abord on va les voir près du guide ou est-il petit ou tu le petit guide on va les voir ce qu'on peut faire avec les lentilles donc avec les lentilles on peut aller lentilles ou ce qu'elles sont ah je les ai mis dans le coffre sans le faire exprès en appuyant sur pile rapide lui je n'ai pas vu que les lentilles étaient dedans il y en a 11 c'est parfait alors braille qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on peut faire avec les lentilles on peut faire potion tire l'arc pas très intéressant ça on peut pas faire des lunettes un défense et un oeil observateur suspicieux qui est très pratique pour se faire le boss mais on ne va pas le faire tout de suite parce qu'on n'a pas encore de stuff avec aucune armure ça va être très dur de faire un boss donc on va tout de suite voir si on peut faire une bonne armure ou pas l'armure en éteint combien va-t-elle coûter l'armure en éteint ça coûte ça coûte extrêmement cher tout ça on va faire un plastron en éteint et j'espère qu'on peut faire un casque en éteint un casque en ah ben non il ne peut pas faire le casque qu'est ce que tu me racontes toi et on a toi glibar combien est-ce qu'il faut de plomb pour faire une armure j'espère qu'on peut faire une armure oui on peut faire une armure on peut faire une armure avec tous les minerais qu'on trouve dans le monde ça j'en suis sûr mais combien faut-il de plomb très lent excusez moi je toujours été comme ça faut que ça descende et que ça prenne le temps on arrive dans les armures c'est une forme il faut hop et à toi 25 30 et 20 il faut 20 min 20 bars de plomb pour faire un casque bon comme ça on a déjà quatre de défense c'est à dire qu'on a une manie une manique nous fait un défense le sunstorm et deux pour le le plastron donc c'est déjà bien déjà une bonne petite armure enfin vraiment une armure de départ c'est pas très intéressant ici on a du platinium qu'on va déposer et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on aura déjà découvert un peu de choses pour la prochaine fois je vais aller visiter un peu les souterrains je vais aller chercher un peu de stuff et des minerais je peux fabriquer des armures mais je vais vraiment les chercher explorer parce que c'est pas très intéressant et on se retrouve pour la prochaine fois si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez un commentaire n'hésitez pas à commenter je suis là pour la je suis là pour ça c'est un guide qui est fait pour vous j'espère que cet épisode vous aura plu allez salut tout le monde